Hey! Bienvenue dans cette vidéo incroyable sur le jeu mobile Fallout Shelter qui est un jeu auquel j'ai déjà un peu joué sur mon téléphone et dont je suis devenu totalement accro. Alors le jeu commence en nous demandant le nombre de notre abri qui sera son nom dans le fond et vu que je n'ai pas d'idée je vais faire comme toute personne qui se croit originale et mettre 666. Et donc après des explications très bien animées, on arrive dans un tutoriel qui nous explique comment s'occuper de notre abri. Parce que oui dans Fallout Shelter vous allez devoir vous occuper de votre abri anti-nucléaire dans le monde de Fallout. Donc en plus c'est un petit peu une simulation de l'actualité car on sait jamais peut-être que notre cher Poutine va appuyer sur le bouton rouge un jour. Mais non c'est une blague. Juste une blague. Et après un tutoriel long mais vraiment LOOOOOOONG. Il y a genre plein de surhumains qui sont venus devant mon abri. Et je dis surhumains parce que normalement quand il y a une apocalypse nucléaire, t'es pas supposé survivre comme ça. Et bien sûr il va falloir repeupler votre abri. Et pour ça rien de plus simple. Juste à mettre un gars et une feuille dans la même pièce, réchauffé pendant cinq minutes. Et par je sais pas quelle sorcellerie vous aurez déjà une femme enceinte. Et malheureusement pour Timothée, il va falloir attendre qu'elle accouche pour le refaire. Mais moi je veux faire l'amour! C'est un malade Bernard, un malade! Et vu que je m'emmerdais, j'ai changé leur nom de famille pour les trous du cul. On va voir qu'est-ce que ça va donner plus tard. En attendant, on va parler des boîtes à lunch. C'est des genres d'une boxing où tu peux avoir des armes, des tenues, des résidents, des animaux, des Nuka-Cola. Et justement, parlons de Nuka-Cola, c'est très important. Ici on va aller plus vite dans certaines quêtes et j'ai vu une vidéo où il y avait un camion qui venait nous livrer des Nuka-Cola Quantum. Mais c'est trop cool! Moi aussi je veux avoir un camion avec des Nuka-Cola Quantum. Ok, ben on va aller voir le prix! Sérieusement, faut vraiment être un gros pigeon pour acheter ça. Dépenser 135$ sur un jeu gratuit. Rendu là, on mérite quasiment de se faire bombarder pour de vrai. Mais un des trucs les plus le fun, c'est de regarder les conversations des gens. Ils peuvent se dire des trucs très très intéressants. Comme cette petite fille qui dit qu'elle a hâte de pouvoir jouer au casino. Ou encore ce monsieur qui fait une blague digne des plus grands humoristes. Ou encore la petite fille qui se demande pourquoi ses parents sont aussi occupés. Ah, pauvre enfant innocent. Si seulement elle savait que ses parents sont en train de se prostituer pour agrandir l'abri. Et une fois rendu grande, sans vrai exprès, je l'ai fait avoir un enfant avec son propre père. Oups! Mais qu'est-ce qui est pire que l'inceste? Eh oui, les bugs! Et oui, parce que la série Fallard de la série Fallard de la série Fallard de la est quand même connu pour avoir quelques bugs. Comme un bug vraiment chiant que j'ai eu dans une ancienne vidéo qui m'empêchait de regarder des annonces pour avoir des choses. Mais j'ai pas dû patienter longtemps! J'ai juste dû attendre 1343 heures. Mais ça va, à part ça y'a pas de gros bugs. Et sinon, parlons des animaux qui ne font aucun sens. Comme par exemple ce oiseau qui augmente la progression d'objectifs de FUCK YOU! Comme par exemple ce oiseau qui augmente la progression d'objectifs de 3. Ah c'est cool, moi mon chat il divise mon temps par deux à force de vider sa litière pis de lui donner de la nourriture. Oups, désolé, c'est juste un pet, c'est toujours drôle. Et maintenant la réponse à la question que tout le monde attend. Est-ce que j'ai beurré mes culottes avec mon pet? Non bien sur, la question que vous attendez c'est, est-ce que Fallout Shelter est un bon jeu? J'aurais tendance à dire que oui. Le jeu est quand même cool, beau et amusant aussi. C'est le fun d'améliorer notre abri avec nos résidents. Oh mais attends, j'avais oublié de parler du fait que quand tu quittes la page et que tu vas sur une autre application et que tu reviens, ben là faut tout que tu repartes le jeu! Ha ha ha! Pis autant vous dire que pendant le montage là, ça m'a assez fait chier. Ah maudit que c'est chiant, il faut tout le temps que tout a recommencé. Colin, c'était un jeu de merde. Fait que d'après moi, la seule chose qu'ils méritent tout, c'est de se faire renvoyer de l'abri, mourir tout seul dans les temps désolé, pendant que leurs enfants sont abandonnés dans l'abri, ils vont sûrement mourir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous m'énervez! J'suis énervé là! Vous avez affaire à un homme au coulir là! Bon, plus sérieusement, le jeu était vraiment le fun, je m'ai bien amusé, il était cool et bien fait. Et donc si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce genre là, dites-le en commentaire. Bye-bye! Sous-titres par Juanfrance